Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Tour de France 2020 pour la suite du Mod Pro Team. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui, 3 nouvelles étapes au programme, en commençant par un contre-la-montre par équipe. Et c'est vrai que c'est pas notre exercice préféré. 19 km de course entre Charvieux, Chavagneux et Montcuel. Ensuite on aura de la plaine entre Valence et Saint-Jus-Arambert. C'est chez moi, ou presque. Et ensuite, étape entre Albertville et le Grand Bornan. Alors attention, étape courte, mais intense. Allez, tout de suite, contre-la-montre par équipe, on risque de perdre énormément de temps. C'est quasiment sûr, on perd d'office le maillot jaune avec Saint-Juenao. En même temps, c'était assez inespéré qu'on l'ait déjà. Donc on est content, on l'a gardé quelques jours. C'est bien. Soignons réalistes, on est mal barrés. Parce que regardez nos deux meilleurs coureurs de contre-la-montre, c'est Martinez et Boisson Hagen. Et encore, c'est pas la folie, c'est 76 en contre-la-montre, c'est 74. Donc c'est pas fou, c'est bien, mais c'est pas dingue. Par rapport aux autres équipes qui sont dans la compétition, on a vraiment les plus grosses équipes pour le coup dans le Dauphiné. Et à mon avis, on va se prendre une claque. On va se bouffer au moins 30 secondes dans la tronche en l'espace de 19 kilomètres. On va tout donner en tout cas, mais ça va être dur et c'est sûr, on perd le jaune. Ah ouais, c'est obligé. La dernière équipe s'apprête maintenant à partir. Vont-ils réussir à battre le temps de référence de ce contre-la-montre par équipe ? Nous le saurons d'ici quelques minutes. Ce serait plutôt étonnant quand même. Et regardez, c'est l'Arkéa Samtik actuellement au pointage intermédiaire qui est devant. Ça, c'est incroyable. Donc effectivement, on va faire prendre plus de relais à Martinez et à Boissanagan parce que forcément, c'est les meilleurs coureurs contre la montre. Malgré la même forme, je pense qu'il faut leur faire prendre un coup plus de relais. Allez, on passe sur Edvald de Boissanagan qui est le meilleur de mon équipe. Clairement, à ce niveau-là. Allez, on va relancer un petit peu et on repasse tout de suite en position contre-la-montre. Alors, on a foiré un petit peu le contre-la-montre du parrainis, il me semble, l'autre fois. Et on m'a dit, Galax, il faut que tu restes un maximum en position CLM, justement. Moi, je pense qu'il faut quand même relancer quand il y a quelques boss, etc. Et on me l'a reproché. Bon, j'ai trouvé ça assez étrange. Pourtant, je pense que c'est utile. On a une barre rouge, donc autant l'utiliser. Ce serait bête d'arriver à la fin de la course et de ne pas, tu vois, avoir accéléré un petit peu. Mais là, il faut calculer vraiment tous les autres. J'ai pris un gros, gros relais avec Boissanagan. On passe sur Diego Rosa, parce qu'en plus, on arrive dans la montée. C'est vrai que Diego Rosa, il s'en sort plutôt pas trop mal. Après, voilà, là, on est vraiment sur un parcours, tu vois, qui est droit. Il n'y a pas de descente, il n'y a pas de virage, enfin, pas grand-chose. Donc, du coup, il n'y a pas trop de technique à avoir, finalement. Là, Grapple, je le prendrai après la montée. Je pourrais après la montée, là, ça va redescendre un petit peu. Voilà, allez, mon André Grapple. Regarde la différence de taille entre Rosa et Grapple, c'est incroyable. Après, je ne sais pas s'il y a une grosse différence entre, je me répète, mais sur un contre-la-montre aussi court, parce que, finalement, il est rapide et plutôt court, vu qu'il est speed. Honnêtement, je pense qu'il n'y a même pas besoin, peut-être, de changer de coureur aussi rapidement, quoi. Sincèrement. Il faut juste essayer de gérer avec sa jauge rouge. Il faut qu'en fait, tous les coureurs, ils en gardent sous le pied pour la fin de la course. Parce que je vous rappelle que le temps, il est pris au quatrième coureur de l'équipe qui arrive. Donc, vraiment, il faut juste faire attention à ça. Allez, Martinez qui prend le relais. Martinez qui prend le relais de Féliné. Féliné, il me semble que c'est un 70 en contre-la-montre. Ce n'est pas non plus la folie. Et Sergio Nao qui a l'air plutôt très en forme. Allez, Sergio Nao qui va prendre le relais, là. Attention, virage. Et là, on réaccélère derrière. Ouh, la barrière. Ouh, la barrière, attention. On a forcément du retard, plus qu'un seconde. Je ne suis pas dans le rythme, je ne voudrais pas faire mieux. Alors après, ça dépend. Est-ce que tu prends en compte ma forme ? Ça m'étonnerait que tu prennes en compte ma forme, mon grand. André Greipel qui n'a plus de rouge. André Greipel qui est déjà grillé, finalement. Ce n'est pas un coureur qui nous est très utile pour l'instant, cette saison. Il est souvent à la ramasse. Soyons honnêtes. Allez, on balance. Ce n'est pas grave. Si Grappel, il coince. Avant la fin, ce n'est pas un problème. De toute façon, il faut qu'on soit 4, on est 7 de base. Donc, ça va. Attention à ce virage. On repasse en contre la montre. Je n'ai pas envie de changer de coureur, là. Quand on est en descente, c'est un peu risqué. Allez, Féliné. Qui prend le relais maintenant. Je trouve que finalement, il n'est pas trop mal géré, ce contre la montre. 15 secondes de retard. Bon, ça va. Ça va, ça va. Il n'y a pas trop de mal. Allez, Fabio Félin et Diego Rosa qui va prendre le relais. Peut-être que je mets trop de temps à passer les relais. Ce n'est pas impossible. On a Martinez qui est meilleur en plus. Donc, on va lui filer tout de suite le bébé. Vas-y, mon Marty. Et ce qu'il faut vraiment, c'est faire arriver le maillot jaune en premier. En tout cas, il faut qu'il soit dans la roue, ça, c'est sûr. On marque en premier, on s'en fout. Mais il faut qu'il soit dans la roue. Vraiment. Et pour l'instant, c'est Atimineos qui est premier avec 20.09. Nous, on vise les 20.10. Mais c'est impossible. Attends, 20.09, tu veux dire ? En fait, là, le jeu est en train de me dire qu'on est capable de faire aussi bien que Atimineos. En tout cas, c'est l'objectif qu'on me met. Mais c'est complètement dingue, en fait. C'est impossible. On ne peut pas faire aussi bien, jamais de la vie. Allez, Sergio Nao qui envoie. Diego Rosa qui va prendre le relais. Et Grapple qui a récupéré un tout petit peu de rouge. Allez, Diego Rosa, on repasse sur Grapple. Allez, Grapple maintenant qui va sprinter. Venez, on va y aller les gars. On y va jusqu'au bout. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Allez, Nao, venez tout de suite. J'aurais dû reprendre Nao d'ailleurs sur la fin. J'aurais dû. Bon, ça s'est fait. À mon avis, on s'est fait arnaquer à peu près. Allez, je dirais 25 secondes. Je pense qu'on a perdu 25. On va voir. Donc là, ça le ralentit. Résultat, s'il vous plaît. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est que on m'a pas fait mentir. On a perdu le maillot jaune. C'est vraiment une mauvaise journée. Et pire que ça, on a pris 32 secondes. Bon, de toute façon, c'était inévitable. Et c'est Gann Bernal, mesdames, messieurs, qui remporte l'étape. C'est très bien pour lui, ça. Parce qu'il va jouer la victoire. Ce sous-dauphiné, c'est sûr et certain. Classement général. Regardez, c'est Katowski. Bernal qui gagne 5 places. Pareil pour Roglic. Et les mecs qui sont plutôt bons en contre-la-montre. Tom Dumoulin qui en gagne 26. Wood Van Aert qui en gagne 21. C'est hallucinant. Et nous, on est maintenant 34ème avec Sergio Enao. On a pris 23 secondes. Du coup, on avait un peu d'avance. Et... Ah ouais, ça pique un peu. Mais tant mieux. Comme ça, au moins, on va pouvoir se détacher et aller jouer les points montagnes. Franchement, c'est cool. Justement, en parlant du maillot à poids. Regardez, nous sommes premiers avec 30 points. Valgren en a 17. On a un petit peu d'avance. On est 3ème avec Sergio Enao pour le maillot vert. Mais surtout, Boissnagin, il est un petit peu derrière. Il est à 45 points. J'espère qu'on va pouvoir continuer à choper des points. Bernal qui gagne 2 places, du coup, pour le maillot blanc. On m'a dit qu'on prononçait Pogacar, apparemment. Moi, je dis Pogacar. Vous me confirmerez ça dans les commentaires. Et on est 9ème avec Martinez pour le maillot blanc. Classement par équipe, on est 4ème à 19 secondes. Et le classement de la coactivité, c'est toujours Enao avec 274 kilomètres. Mais là, encore une fois, vous faites attention parce qu'on peut facilement se faire rattraper. Eh bien, écoutez, on est quand même plutôt contents de ce résultat. Même si, encore une fois, on n'attendait rien de cette table de contrairement par équipe. On savait qu'on allait se faire exploser, c'était sûr. Allez, prochaine étape. Vers Saint-Jus à Rambert. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. On n'a pas les moyens de se mêler à l'emballage final. Si on veut se montrer, il va falloir prendre l'échappée matinale. Bonne étape ! Et là, vraiment, il y a une question qui va se poser. Parce qu'après, on a trois étapes de haute montagne où il y a énormément de points à prendre. Est-ce que Saint-Jus Enao sera capable d'aller chercher les points sur des hors catégories ? Parce que Enao, il est un peu limité en montagne. Rosa est meilleur. Mais, ça va être compliqué pour nous quand même. Ouais, on verra peut-être avec Rosa qu'on visera peut-être autre chose. Je ne sais pas trop. Pas une victoire d'étape, ce serait compliqué. Ou alors, on peut faire sortir Rosa et Enao. Mais là, à mon avis, le peloton ne sera jamais filé. Bref, c'est compliqué quand même. J'aimerais bien utiliser Rosa aussi. On va voir. Ah, ça va être compliqué encore une fois. Parce que tout le monde reste en méforme ou en mauvaise forme, sauf Rosa et Enao. C'est un truc de fou. Bon, heureusement, c'est eux qui jouent quelque chose. Enfin, j'aimerais bien que Wastonagon aussi soit un peu mieux. Mais bon, il est en bas au niveau de la forme. Donc, ça peut se comprendre. On va faire sortir, écoutez, peut-être Diego Rosa. Je ne sais pas. Mais en même temps, il faudrait faire sortir Enao pour le classement de la compatibilité. Mais demain, il va être fatigué s'il sort aujourd'hui. Ah ! Bon, allez, on le fait sortir. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici une étape dont il est difficile de prévoir à l'avance le déroulement. Le circuit final autour de Saint-Just-Saint-Rambert sera bien favorable aux punchers. Mais sans avoir la certitude qu'ils puissent éliminer tous les sprinters en vue de la victoire d'Etape. Ah, ils disent Saint-Just-Saint-Rambert ? D'accord, non, c'est Saint-Just-Saint-Rambert qu'on prononce normalement. Pas bon. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Peut-être que j'ai toujours prononcé comme ça. Parce que pour info, j'étais à l'école là-bas pour tout vous dire. Donc, je connais bien. Allez, écoutez, on va commencer avec un col de seconde catégorie, mesdames et messieurs. Attention. Ça envoie du lourd. Et pour Enao, c'est bien sûr très, très, très important. On va suivre la première attaque. Et c'est... Et oui, c'est Albazini. Michel. Je te suis, hein. Allez, je suis Albazini. Pour l'instant, on n'est que deux à être sortis. Et du coup, Enao ne joue plus le jaune. Logiquement, le peloton n'a pas de raison de me courser, de me poursuivre. Si tout va bien. On a 28 secondes, 30 secondes. Ouais, c'est bien. Le peloton a l'air de laisser filer normalement. Et il y a Tony Galopin qui sort également. Ça, c'est pour les points montagne, mon petit loulou. Ça, c'est sûr. Attention, il ne faut pas que ça accélère de trop non plus. Parce qu'après, on va être coincé. Notre rouge, là, il n'est pas extensible. C'est un petit peu ce qui m'inquiète. Albazini qui en remet une couche. On est déjà à 40 secondes. Tout va bien. Le peloton qui ne chasse pas trop derrière. Ça se passe correctement. Attention à Tony Galopin. Tony Galopin qui envoie, qui prend le relais. Et Montrouge qui a du mal, effectivement. Oh, Valgren, il ne sort que maintenant. Eh, Valgren, il va se cramer. C'est beau pour nous, ça. Valgren, regardez derrière. Il est sorti en solo. Ah, le loser, quoi. Il est sorti en solo. Il va bouffer tout son rouge pour tenter de revenir, tu sais. Franchement, c'est pas mal. Allez, bon, on arrête de collaborer avec Enao pour l'instant. On va espérer ne pas se faire larguer. Je dis bien, on va espérer. Bon, Valgren va rentrer, mais il sera fatigué, du coup. Il aura bousillé de la rouge. Et ça, c'est bien. En parlant de rouge, elle remonte bien de notre côté. Ça fait plaisir. Par contre, il faudra qu'on prenne des relais. Sinon, ils vont attaquer avant le sommet. Et on va être embêté. Valgren qui est rentré. Alors, Valgren, attention, parce que c'est le deuxième pour le maillot à poids. Donc, 17 points. Nous, on est à 30. On va prendre quelques relais, quand même. On prend quelques relais pour ne pas se faire distancer. 5 points à prendre. Sous le premier col, seconde catégorie pour Sergio Enao. Allez, le petit relais qui va bien. Attention, parce que ça roule, quand même, dans l'échappée. Il y a quand même de sacrés loustiques. Derrière, on a quoi comme protection ? C'est Greppel qui protège Boss Nagan. Ça me paraît pas trop mal, parce que c'est lui, bien sûr, qui va jouer les sprints aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant des sprints, regardez, il n'y en a qu'un seul intermédiaire. Et après, ce sera, bien sûr, le sprint massif final. Calme-toi, quand même. Calme-toi, calme-toi. Allez, là, on va aller jouer à Révole 3 km. On va se mettre en avant, si possible. Et j'ai l'impression que Valgrène, effectivement, est à fond. Oui, 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 ça va forcément jouer. Albazini qui attaque, qui lance ses hostilités. Valgrène également. Par contre, c'est assez plat. Là, il faut envoyer tout de suite. Faut pas se faire gêner, les gars. Faut pas se faire gêner. Albazini. On voit tout, on voit tout, on voit tout, mon grand. Et... Oh, c'est Galopin. On ne prend qu'un seul point. Nous sommes dans le col de Désègne. 4,3 km à 5,5 % de pointe moyenne. Et attention à Valgrène, qui a l'air d'être prêt pour le sprint. Deux points à récupérer. Allez, croisons les doigts. J'espère que cette fois-ci, ça va mieux se dérouler. Il y a encore, bien sûr, tout le monde. Et là, on va commencer à accélérer. Valgrène qui lance les hostilités. Non, on sprint gentiment. Bon, il ne faut pas trop être gentil non plus, parce que là, ça lance. Avec Tony Galopin. On a balancé peut-être un petit peu trop sur le coup. On est bloqué. On a été bloqué. Et c'est Valgrène et Tony Galopin qui vont prendre un maximum de points. Je me suis fait bloquer. Et c'est Valgrène qui prend deux points. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est compliqué. Ce n'est pas ma faute, on s'est fait bloquer. Enfin, si, c'est de ma faute, parce que je suis resté planté dessus. On reste bien devant, pour analyser la situation derrière. Il nous reste encore assez de patates pour faire plusieurs calls. C'est quasiment plat, l'arrivée, là. Allez, il faut balancer, par contre. Ah, c'est bon pour Tony Galopin, un sprint comme ça, là. C'est très, très bon pour Tony, ça. Ah, j'ai tout balancé, là. Mais attends, mais c'est quoi ce délire ? C'est Galopin qui prend deux points. Je n'ai pas pu faire mieux. Je n'ai pas pu faire mieux. J'avais une barre rouge limitée, tu vois. Ah, c'est Tristounet, quand même. On ne peut pas prendre les points, là. On fait ce qu'on peut, écoute. Allez, quatrième catégorie, ensuite. Vous savez quoi ? Je pense qu'on va accélérer maintenant. Ouais, on accélère avant le sommet. On va essayer de les déposer. On va voir si la stratégie peut être payante, parce qu'il me semble que j'avais un petit peu d'avance sur eux. Et oui, regardez. J'ai réussi à les déposer. Oui, oui, oui. On leur a mis 20 secondes dans la tronche. On va aller récupérer le petit point au sommet. Facilement. D'ailleurs, attends, est-ce qu'on n'a pas un autre derrière ? Ah non, dommage, c'est de ravitaux. Bon, tant pis. Au moins, j'ai réussi à les déposer ici. On récupère tranquillement le point. J'aurais même pas eu tout à accélérer autant. C'est quoi ? Gentiment. On va se remettre en allure... Oula. Je vais rentrer dans le panneau. Et voilà, le petit point pour moi. Allez, attention. 1,3 kilomètre. Il y a tout Nicolas Lepin. Qui est juste devant. Qui va jouer le sprint ? Accélérer le rythme pour préparer le sprint intermédiaire, les gars. Et voilà, les amis. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est le jeu. C'est ça que je vous disais. Le jeu a des bugs qui te foutent tout en l'air. Et c'est bien sûr Galopin qui va prendre un max de points. Et en plus, là, je dois revenir et je dois me dépenser. J'ai rien pu faire. C'est la sauvegarde. Le temps de chargement. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Comment c'est indépendant de notre volonté. On est saboté in-game, quoi. On est saboté. C'est incroyable. C'est juste très chiant. Allez, le sprint maintenant. Ouais, je m'en fous, je lance. Je lance à fond. Il y a 8 points à prendre. Écoutez, c'est pas mal, là, avec lui, par contre. Yes. Par contre, on se rattrape un petit peu avec Boss Nagel. On prend 9 points. Bon, on est content. Ça va, ça va. Un point à prendre dans 1 km, mesdames, messieurs. Au sommet. Allez. Côte de la Croix-Marley. C'est très court. C'est très très court. Ça lance. Le sprint. Allez, Valgren. Valgren, c'est vraiment le mec à battre. Oula, oula, oula. En fait, ça allait trop vite, je pense. Vas-y. Est-ce qu'on va battre Valgren ? C'est difficile. Mais on va passer devant lui. Super. Le point est pris pour Sajouanao. Au top. Et tout va bien dans le peloton. Il n'y a pas un rythme de fou. Sincèrement, 32 km de l'arrivée. Et le peloton qui se repose. Et nous aussi, d'ailleurs, avec Sajouanao, on va poser un peu le pied. Parce que mine de rien, la barre bleue n'est pas ouf ouf. Et bienvenue chez moi. C'est injuste, Saint-Rambert, comme ils disent. Alors, est-ce que ça ressemble ? Non. Allez. La réponse est non. Mais, alors, t'as quand même des maisons caractéristiques de la plaine, quoi. Voilà. Après, bon. Bon, là, ça va. On va dire que ça va, mais ça ressemble à plein d'autres villes, quoi. C'est ça, le truc. Il leur reste deux tours de séduire. Le jour, on aura un jeu Tour de France bien modélisé, franchement. Là, on va kiffer, hein. Alors, attends, je pense qu'on va finir le gel bleu à tout le monde, là. Ouais, de toute façon, on va le finir à tout le monde. Oh, à Grapple, pardon ! Vas-y. Tout le monde le consomme dans le peloton, hein. Tout le monde le consomme dans le peloton. Et attention, parce que là, ça fait un moment que je ne collabore plus. Du coup, je me méfie. Ça peut attaquer dans tous les sens. 1,6 km. Un point encore à prendre. Pour le maillot du meilleur grimpeur. Rappelons qu'il y a un point. Côte du barrage de Grand-Jean. Ah, bah, je la connais bien aussi, hein. Je la connais très bien. Allez. Ah, c'est marrant quand on est chez soi, quand même. C'est marrant. Et non, c'est plus tant de bleu que ça, hein. Allez, Tige Benod qui va tenter une attaque. Est-ce que c'est pour le maillot à poids, lui, tu penses ? D'accord. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas attaqué plus. Oh, Valgren ! L'enfoiré. Il se fait piéger. Il se fait carrément piéger. Oh ! Oh, j'ai pris le point ! Mais non ! Alors là, par contre, je n'y croyais pas, hein. Alors là, par contre... Sorry ! Énorme. Allez, Grappel qui va se faire détacher, par contre. On est à 15,5 km. Est-ce que l'échappée peut aller au bout ? Je pense que oui, hein. Donc, on va rester concentré parce qu'on peut tout de même bien terminer l'étape du jour. Le contre-la-montre par l'équipe d'hier a été calamiteux. On s'en doutait. Mais aujourd'hui, on peut faire quelque chose de grand avec Sajon Hau. Ce sera bien. Lui qui a perdu le maillot jaune et qui a peut-être envie, tu vois, de se venger un petit peu et de faire quelque chose. On ne sait pas ce qui peut se passer. Deux minutes d'avance, 11 km, ça va aller au bout, je pense. Ça devrait aller au bout. Allez, c'est Feline qui protège Edvald de Boisnagun, maintenant. Prochain grimpeur. On va collaborer un petit peu vite fait, hein. Ah, ça attaque. Tu vois, j'ai eu le frère, je pense. Je pense que j'ai eu le frère. Vas-y, récupère un petit peu parce que là, dans... Ouais, non, on pourrait consommer votre gel bleu aussi, hein, là. Moi, comme ça, on s'assure d'être frais, les amis. On s'assure d'être frais. Accélère pas trop parce que les autres sont derrière. Oh, je crois bien que ça attaque. Ah, ça balance. Ok, vous êtes comme ça, les mecs. Ouais, je confirme. Je confirme, ça balance. Ça attaque de très, très loin. Je suis surpris. Je suis très surpris. Valgren, détaché. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la super nouvelle du jour. Albazini, par contre, qui est toujours bien. Albazini, toujours bien. Est-ce qu'on va réussir à rester devant ? J'espère que oui. Allez, Mont-Grant. Allez, Mont-Grant. Va prendre le point. Oui, c'est Adjoénao qui prend le point. Ouh, super. Prends ton bleu. Prends ton bleu, on est à 5,8 km. Là, il faut qu'on collabore. Eh oui, on a lâché Galopin et Valgren. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la très, très, très bonne nouvelle. Attention à Martinez, qui part forcément très, très bien. 2 minutes 0,5. Ouais, c'est une victoire possible, là, pour Sergio Enao. Mais il y a Albazini et Yayashi. Aïe, aïe, aïe. C'est pas gagné. On a le gel. On va essayer de gérer. Ah tiens, il y a une petite descente. On va le consommer, le gel. Tiens, attends. Prends la descente et prends ton bleu en même temps. Tant que tu y es, fais-toi plaisir. Alors, il ne faut pas les lâcher, par contre. Qu'est-ce qu'elle d'agre de 6 km ? On va voir, on va voir. Ça ne remonte pas, il me semble. Il me semble que ça ne remonte pas. On va prendre notre rouge. Matteo Trentin, qui ne sera peut-être pas là pour le sprint final. Très, très bonne nouvelle, ça, pour Bois Nagan. Allez, on a tout le rouge. On a tout le rouge qu'il nous faut. 3,3 km, mesdames, messieurs. Attention, ça attaque. Non, c'était juste une feinte. 2 minutes 0,6. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je leur file le rouge aux autres. Tant que j'y suis. Par contre, je le garde pour Bois Nagan si jamais il a besoin. Si jamais je peux le prendre. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir switcher sur lui après, pour le final, vu que là, je le fais avec Sajoy Nao. Ce n'est pas du tout gagné, finalement. Allez, attention. 2,7 km. Je suis limite d'attaquer avant l'arrivée. Je pense que c'est une mauvaise idée. On va le faire au sprint. Le problème, c'est qu'au sprint, on se fait souvent avoir. C'est toujours emmerdant, ça. C'est toujours embêtant, les amis. Ça lance maintenant ? Putain, j'y ai cru. J'y ai cru. On ne reste pas planté. Ouh là là. J'ai flippé. J'ai un peu d'avance, là. Gros, j'ai un peu d'avance. Wow, mais c'est quoi ça ? Ah ouais, les temps de chargement, c'est horrible. Ça lance, c'est parti. On y va. On lance tout, par contre. Je ne me refais pas avoir. Je te le dis. Allez, Hirschi, qui est sprint ? Et moi aussi, Sajoy Nao, qui va peut-être revenir. C'est Hirschi, plus costaud. Hirschi, encore deuxième. J'en ai marre. Je n'y arrive pas. C'est celui qui lance au plus tôt, en fait. C'est rageant. C'est ultra rageant, bordel. On a combien vers... Euh... Ah, d'accord. C'est complètement bugué, ce jeu. On est complètement coincé. Ah, c'est... Non, mais voilà, quand on parlait de rage, là, ça continue, quoi. Ça continue, c'est immonde. C'est sincèrement immonde. On va dépasser Viviani, quand même. Bon. Oh là là. C'est terrible. Bon, c'est... C'est une seconde place. Seconde place, je rappelle que c'est 26 points PPC. Donc, on est content. Super, les gars. Je n'attendais rien dans cette étape et vous ramenez à un podium. Bravo à vous. On prend le maillot vert. C'est une bonne journée. Eh oui, ça reste une très, très bonne journée. Par contre, il y a une 37 de retard pour les autres. Bon, heureusement qu'avec Sajoy Nao, bon, on est largement derrière. Regardez, classement général. Quoique non, eh bien non, on reprend 32 places, mesdames, messieurs. Et Hirschi passe premier aussi. Ah, c'est fou, hein. Mais ça va tout changer à la prochaine. Là, on est second. À une seconde près, on reprenait le jaune. Oh, putain, c'est super triste. Ah, on aurait pu avoir le jaune encore demain. Ah. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que vu qu'on est deuxième, peut-être qu'on ne va pas nous laisser filer. Quoique, je n'ai pas le maillot jaune. C'est un avantage. Maillot à poids, c'est toujours nous avec 35 points, 19 points. Bon, pour Valgren qui a fait très fort. Maillot vert, Sergio Henao, 97 points. On peut peut-être le viser avec lui, finalement. On n'est que 9e avec Bois Nugent. C'est vrai qu'on n'a pas fait une bonne course. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que Michael Matthews, il est 3e, on pourra... Et Peter Sagan, 66 points. Avec Bois Nugent, ça s'annonce quasi impossible de reprendre le vert dans cette compétition, dans ce Dauphiné. Donc, peut-être le jouer avec Sergio Henao. Ah, c'est une possibilité. Nous sommes 5e avec Martinez. De toute façon, par équipe, on est 1er. Oui, on est repassé 1er. Mais là, on va tout perdre avec la montagne pour la prochaine. Et 451 km, c'est toujours Henao pour le classement de la combativité. Pour l'instant, on a 2, 3, 4, 4 classements. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais je pense que Michael Matthews ou Peter Sagan peuvent reprendre le vert. Vraiment. On verra comment ça se passe, mais je le sens pas. Bonus de récupération pour Sergio. C'est de la montagne, aujourd'hui. L'arrivée n'est pas jugée au sommet d'un col, mais cela reste un parcours difficile et une journée importante pour le classement général. C'est aussi important pour le classement de la montagne. On est sous la menace d'autres coureurs et il va être important de les surveiller. Le mieux reste de marquer des points pour consolider notre maillot. On n'est pas armés pour jouer les premiers rôles. Si on veut se montrer, il va falloir prendre l'échappée matinale. Bon courage, les gars ! Effectivement, c'est ce qu'on va faire. Par contre, j'ai un peu peur de la forme de mon Sergio Henao et lui qui a été encore deuxième hier qui participe énormément à ce Dauphiné. Course donc entre Albertville et le Grand Bornand. C'est court, 110 km, mais c'est intense. Il y a deux cols de première et deux autres de seconde. Donc franchement, ça va être difficile et un sprint d'intermédiaire assez rapide. Alors là, je suis mitigé. Encore une fois, j'ai envie d'envoyer Diego Rosa parce qu'en plus, il veut prendre l'échappée. Ça lui correspond une étape pareille. Et Sergio Henao, il faut qu'il garde son maillot vert, la tête, et également celui du maillot à poids. C'est beaucoup de responsabilité sur ses épaules et donc je me demande si j'en ai pas trop demandé à Sergio. Je m'inquiète. On va essayer de faire sortir les deux, quoi qu'il en soit. Allez. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec quatre cols au programme aujourd'hui, cette étape alpestre s'annonce comme un terrain de jeu idéal pour les grimpeurs. Eh bien écoutez, franchement, ça risque d'être compliqué. Et regardez, celui qui a gagné l'étape d'avant hier, qui est en jaune. Je l'ai un peu mauvaise quand même. Ah oui, je l'ai un peu mauvaise. Ça va grimper assez rapidement. Donc Diego Rosa qui va tenter tout de suite de sortir. Diego Rosa, j'espère qu'il n'est pas trop derrière. Diego, dis-moi que tu es à l'avant. Julien. Oh Julien, je le sens bien parti aujourd'hui. Oh Julien. Je ne sais pas, mais je le sens bien. Et Diego Rosa n'est toujours pas à l'avant. Je ne sais pas ce qu'il ne comprend pas, Diego, dans Attaquer. Ce n'est pas toi qui es juste derrière ? Je ne sais pas. Autant que ça n'attaque pas, de toute façon, moi je ne vais pas. J'espérais que Diego parte pour que je le suive. Et j'ai le maillot vert sur les épaules. Et oui, c'est vrai. Je n'ai plus le maillot à poids. J'ai le maillot vert. Pourtant, je suis détenteur aussi du maillot à poids. J'aurais préféré avoir celui-là d'ailleurs. Enfin bon. Alors pourquoi plus le vert que le maillot à poids finalement ? Sinon, il n'y a personne qui attaque là ? Mais Diego, alors, tu ne veux pas venir ? Ah, ça va attaquer la M100 qui a un AG2R. Non. Quoi ? Simon Yates, déjà ? Sérieusement ? C'est ouf ça. Écoutez, c'est bizarre cette étape pour l'instant. Il n'y a personne qui sort. C'est très, très, très étrange. En plus, on a une petite descente. Ah, allez, on va le Verde, attention. Alors là, par contre, Valverde, il va tout de suite se calmer celui-ci. Allez, on le suit. On le suit. Alors, est-ce qu'ils vont, parce que je suis second du classement, est-ce qu'ils vont me laisser filer ? Avec ça, Joanao, là est la question. Et Diego Rosa n'a pas voulu sortir. Je ne comprends pas. Diego Rosa, mesdames, messieurs, ça y est, il sort maintenant. Putain, le temps qu'il a mis. Sérieusement. Et le peloton qui a l'air de me laisser partir. Ouais, parce que je ne suis pas dangereux. Pour le général, il le serve très bien. Je suis deuxième, mais je vais le perdre aujourd'hui. On est quand même en train de suivre. Allez, Rando, Valverde. C'est énorme. C'est énorme. Vas-y, quoi le bord avec lui ? De toute façon, moi, ça m'arrangerait qu'il remonte. On sera à deux dans l'échappée. Franchement, ce n'est pas une mauvaise idée. Et ça attaque. Ça, Joey Nao, on est derrière en plus. Aïe, 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 aïe. Je vous le dis, ça va être difficile. Comment tu veux battre à les Rando, Valverde ? Comment tu veux battre à les Rando, Valverde ? C'est un truc de dingue. On ne peut pas. On va viser les points après lui. Attends. Je vais essayer d'y aller, mais à mon avis, je suis déjà en défaillance. Il n'était pas bien aussi, Valverde. Il n'était pas bien aussi. On va prendre trois points. Oui, forcément. Valverde est trop fort. J'ai voulu rivaliser, mais c'est compliqué face à l'Espagnol. Ça ne roule pas fort dans l'échappée. Et regardez, on a Valverde et Galopin qui vont se préparer pour le sprint. Je pense que le sprinter le plus fort de l'échappée, ça doit être Valverde. Mais Galopin n'est pas loin derrière. Donc soyons vigilants. On va essayer de prendre les 20 points. Nous avons le maillot vert, je le rappelle. C'est pour ça qu'on est sorti aussi. Allez. Allez, attention. Ça y va. On balance. Et Diego Rosa qui fait le sprint aussi. On y va à fond. Je balance tout. J'aurais dû balancer tout de base. Je vais prendre 17 points. 17 points avec Sadio Nero. 15 avec Rosa. Galopin qui est très très fort au sprint. On le sait. Valverde qui a été un petit peu distancé. Il n'a pas joué le sprint, bizarrement. Il doit jouer seulement, je pense, la victoire d'étape. Plus d'énergie pour attaquer. Sûrement. Alors attends, c'est Grapple qui protège Martinez. Oui, éventuellement pour... Vu que c'est le grimpeur de l'équipe, pourquoi pas. C'est vrai. Allez, ensuite on aura mesdames, messieurs, de la première catégorie. Et là, ça va être compliqué pour Sadio Nero. Là, ça va être très compliqué à tenir. Je ne suis pas sûr qu'il y arrive. Mais n'oubliez pas qu'il est en super forme. Sait-on jamais. Mais regarde, par contre, quand on passe en relais, c'est Sadio qui prend le relais. C'est ça qui me dérange un peu. Bah Diego Rosa essaye de se conserver en fait pour la suite. C'est ça le délire. Donc on ne va pas trop collaborer. Nous sommes dans le col de la Fort Kly. Autant vous dire que c'est difficile. On est sur une portion à 18%. Là, présentement, zone noire. C'est vraiment chaud. Allez, il faut qu'on accélère parce que sinon on se fait larguer là. On va reprendre un petit peu de gel. De toute façon, parce que là, avec Nao, ça va être compliqué. Je vous rappelle que dans l'étape, on n'a pas du tout... Oula, je n'avais pas vu. Heureusement que je regarde. Le gel bleu pour tout le monde. Eh bien, on n'a pas du tout de ravitaillement. Ça veut dire que là, maintenant, dans le peloton, bon, ils sont en méforme, ça peut se comprendre. On leur donne leur gel bleu, mais c'est fini après. C'est fini, ils ne l'auront plus. Donc là, Rosa, s'il peut le garder, il peut peut-être viser plus que juste rester dans l'échappée, tu vois. Ce serait l'idée. Là, avec Nao, on va devoir sûrement le consommer avant le sommet, c'est même sûr. Ah, il est revenu ? Mais Rosa, pourquoi ? Pourquoi Rosa a été décrochée ? Je ne sais pas du tout. Mais Roro ! Bon, j'espère qu'il va revenir après. Mais Rosa, je ne comprends pas pourquoi il a été décrochée, là. C'est très étrange et très dommage, aussi. Vraiment très, très, très dommage. Allez, on va être obligés de prendre le gel bleu. Oui, Valverde, il est juste devant moi, je suis bête. Je ne l'avais pas vu. Énorme. Bon, il va jouer les points, on est cuit, là. Si il joue les points, on est cuit de chez cuit. Je n'ai plus de bleu, je ne peux pas faire mieux. Je n'ai plus de bleu. Tony Galopin qui arrive à suivre. En fait, tout le monde suit sauf Rosa. Oula, ça a attaqué, je n'ai pas vu. Ça a attaqué. Allez, on va essayer d'aller les chercher, mais on est parti trop loin. On n'est plus dans le sillage, je ne vais pas pouvoir aller prendre les points. Ah, c'est dommage. Et puis, on va être cuit avec Sergio Enao après. Ah oui. Allez, passe devant. Passe devant, je m'en fous s'il y a défaillance. Oui, je vais prendre 8 points pour Sergio Enao. Magnifique. Et Valverde, il s'en va s'il veut. On va récupérer Rosa ensuite. Il y a vraiment beaucoup de corps qui craquent. C'est normal, c'est vraiment difficile. Ce call première catégorie. En plus, il y a eu des efforts qui ont été faits dans les étapes d'avant. Donc, ça peut totalement se comprendre. Allez, on va se régénérer un petit peu là. On va se régénérer un petit peu avec Sergio Enao dans la descente. Vue première personne, qui fait plaisir ? Alors, on me dit tout le temps que je ne la mets pas suffisamment. Mais écoutez, les mecs, ça reste secondaire. Ça reste secondaire quand même. On n'est pas sur une vue vraiment pratique. On est sur une vue de grand spectacle. Mais ce n'est pas du tout pratique, en fait. Si on regarde bien. On sera forcément moins efficace avec ça. Je suis content, on a pris 8 points. Il n'y a pas Valgrade, tu vois. Donc, c'est bien pour le maillot à points. Là, on est bien, bien, bien. Alors là, je vous le dis, ça craint. Je pense qu'Enao, il ne va pas tenir. Du coup, on passe sur Diego Rosa. Ah, mais on est déjà sur Diego Rosa, je suis con. Ouais, on reste sur lui parce qu'Enao, regardez, il ne va pas tenir dans la roue de Valverde. Non, c'est impossible. On va le voir lâcher, en plus. Je pense qu'on va le voir lâcher. Donc là, on reste juste à côté de lui, manuellement. On est à 3,2 km du sommet. 5 points à récupérer. Et ça, Joe Nao qui a fait ce qu'il a pu. Mais Diego Rosa, forcément, est un peu meilleur en montagne. Il passe un peu mieux. Et il lui reste la barre bleue. Allez, mon serageo, il faut que tu tiennes le plus possible. Mais là, ouais, ça ne va pas être possible très longtemps. Ça ne va vraiment pas être possible très longtemps. Et le peloton qui va sûrement finir par revenir aussi. Je ne pense pas que ça ira au boost échappé parce qu'elle ne s'entend pas. On est vraiment là en train de ratonner. On essaye de faire ce qu'on peut. Et Nao qui a lâché. Ça y est. Sergio Nao qui a pris des points pour le maillot vert. Qui va le conserver, peut-être aujourd'hui. Ça dépendra parce que... Ouais, ce n'est pas sûr. Parce qu'elle est arrivée. S'il y a un Peter Sagan ou un Matthews qui prend les 50, voilà, c'est fini. Il suffit de ça et je pense que ça va finir par arriver. Donc, c'est qu'aujourd'hui qu'il y a du vert à la fin. Et c'est bien chiant d'ailleurs. Il n'y aurait pas ce sprint à la fin. On peut garder le maillot vert, tu vois, avec Sergio Nao. Tranquillement. Mais à cause de ce sprint à la fin, je pense qu'on va le perdre. Perso. Perso, je pense qu'on va le perdre juste à cause de ça. Et c'est bien chiant. Allez, on va se mettre derrière dans la route de Val Verde. À un moment, il vaut bien finir par scrammer aussi. Allez, je consomme mon gel bleu. Je n'ai pas le choix. Sergio Nao qui a déjà pris une minute. Il est en défaillance. C'est le meilleur grimpeur de l'échapper. Val Verde, meilleur grimpeur. Non, c'est vrai. Ça m'étonne. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. Eh oui, c'est lui le meilleur jeune maintenant. Il fait une très belle opération là, aujourd'hui. Mais bon, je pense que le peloton derrière va revenir. Val Verde, il ne faut pas compter sur lui pour craquer par contre. Quoique, là, ils réduisent l'allure. Et dans le peloton, ils ne sont plus que 15. Ils ne sont plus que 15, c'est honteux. La vache, c'est... Yannibaly ici, il y a le groupe maillot jaune à 2.12. Enfin bon, c'est complètement éclaté cette course. On est à 41 km. Le col de l'épine qui achève vraiment tout le monde. Bon, le coup, là... Attention, mesdames, messieurs. Attention. Là, on peut peut-être tenter d'aller chercher des points. Après, ce n'est pas le but avec des gros A, sincèrement. Le but, c'est juste de suivre Val Verde. Il ne faut pas se faire larguer. Il ne faut pas se faire larguer. C'est juste ça qu'on cherche. Allez, Val Verde qui va accélérer là pour le sprint. On va aller chercher quelques points quand même. Pour la beauté du jeu. Pour la beauté du jeu. Elle reste avec Val Verde. C'est limite la barre bleue. Là, les différentes descentes vont faire du bien. Ça réduit un peu l'allure, heureusement. Une 27 du peloton. Ah, ça y est. Evenpool a sauté, je crois bien. Je crois bien que lui a sauté, non ? Ouais, ouais, ouais. Il a sauté, ok. Val Verde qui attaque. Ouais, c'est lui qui va aller... C'est lui qui nous décramponne tous. C'est Alejandro Val Verde. Trop fort aujourd'hui. Parti pour une victoire d'étape, mesdames, messieurs. Ah, il est parti. L'Espagnol. Chauffement d'Espagne. Aïe, aïe. Mon équipe roule pour classement général. Et Gane Bernal, ouais, qui roule pour classement général. Je ne sais pas où il y en est, Val Verde. Il a eu une 39. Bon, ça va, mais il faut quand même se méfier. Il a réussi à me décrocher. Trop fort, Alejandro Val Verde. On sait qu'il est bon en descente, en plus. C'est un solustique. On sait qu'il est bon en descente. On a fait la différence avec Evenpool. Putain, mais les temps de chargement, ça n'arrête pas. C'est honteux, les gars. C'est honteux d'avoir les temps de chargement comme ça. Des sauvegardes en plein milieu. Allez, on ne peut pas aller plus vite, là. On ne peut pas aller plus vite, parce qu'après, on va se cramer. On gère un petit peu. Et le peloton est revenu. Le peloton des favoris. Thibaut Pinot, Roglit, ça va se jouer. Justement, entre les favoris. C'est pas mal si on peut faire un top 20. Et je pense qu'on peut le viser, parce qu'après, il y a une descente. Et c'est Jacob Fuglsang qui passe en tête au sommet de ce code de la coiffrie. Il y a Pinot, Oswitt et Egan Bernal. Bon, on voit un petit peu ceux qui envisagent une victoire finale. Mais je ne pense pas que je peux rattraper le groupe devant. Ça m'étonnerait. Ça doit rouler trop vite. Donc non, on va miser sur une onzième place. Parce qu'il y a le groupe Lopez. Ils sont trois derrière en plus. Ouais. J'aurais bien aimé viser le top 10. Mais là, ça me paraît... Les virages. Ça me paraît délicat quand même. Vraiment. Un petit peu d'aéros quand même, parce qu'on n'a quand même pas grand-chose. Ça attaque en tête du peloton. Et Thibaut Pinot qui attaque. Il est à 23 secondes et Fuglsang qui va... Eh ben non, mais c'est Fuglsang qui va finir. En costaud. J'aurais pas pensé. J'aurais pas pensé que Jacob Fuglsang puisse aller au bout comme ça. Très, très, très étonné. Et attention parce que j'ai le groupe derrière qui me revient. Qui me revient dessus. Et il me reste quand même plusieurs kilomètres à faire. C'est terrible. Je ne vais plus avoir de PEMS en plus. Avec Diego Rosa, je fais ce que je peux. Est-ce que je peux ? Mais je pensais que ce serait un peu plus en descente encore. Je suis un peu... Ouais, je suis un peu mitigé. Là, ça ne descend pas suffisamment. Et c'est la victoire de Jacob Fuglsang. Pinot juste derrière. Et il gagne Bernal troisième. Bravo Jacob. Rien à dire. C'est maîtrisé. Il est passé en tête. Avec 30 secondes d'avance. Et voilà, il a géré la descente. Il a totalement géré la descente. Je suis obligé de prendre de l'aéro. Je ne pensais pas que ce soit aussi dur. Allez. Allez, il faut conserver la 11ème place. Je pense que c'est bon, cela dit. Ouais, on les voit. Mais alors vraiment au loin. Et Thibaut Pinot, mine de rien, seconde place. Ça fait plutôt plaisir. Très, très, très plaisir. Allez. On va être en rouge. C'est terrible. Obligé de baisser mon allure. Obligé de baisser mon allure. Sinon, on se fait avoir Diego Rosa, mesdames, messieurs, qui tout de même est 11ème de la course. C'est beau. C'est très, très beau. Et regardez, ça revenait derrière. Et ouais, il ne fallait pas faire de bêtises. Et Sergio Nao, qui n'est pas loin. Sergio Nao qui n'est pas loin. Regardez 1,1 km. Il peut tenter le top 20, les gars. Il peut tenter le top 20. Attendez. Allez, les gars. Le sprint. Le top 20 peut-être pour Sergio Nao. Sergio Nao, top 20. Et oui, 18ème position. C'est bien. On gagne des points en plus. Oui. Super. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le meilleur de l'état. À l'octobre, le grand bonheur. Bien le score. Bien le score. Bravo à lui. Il a réussi à manoeuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la vise des audaces. Merci le maillot jaune de cet étranger. Yann Fugas. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Moins qu'on puisse dire, c'est que Wep a fait mentir. On conserve le maillot vert. C'est toujours ça de pris. Mais il est fou, lui. On a fait une super course. 11ème avec Diego Rosa. C'est super. 18ème avec Sergio Nao. On marque des points. On prend des PPC, mon pote. Bah ouais. Regardez, classement général. Nous sommes 10ème avec Sergio Nao. Attends, on est encore dans le top 10. Bon, ça n'a pas resté comme ça, mais on est content. 12ème avec Diego Rosa. Regardez le classement du meilleur grimpeur. On est premier avec 46 points. Et c'est Alejandro Valverde qui fait une entrée fracassante avec 20 points. Maillot vert, c'est Sergio Nao également. 114 points. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Par contre, là, on est très loin. On est 11ème avec Bois Nagan. Autant te dire qu'on a oublié. Maintenant, c'est Sergio Nao ou rien. Maillot blanc, c'est Egan Bernal, bien sûr. Evenpool derrière. 5 minutes 11. Autant vous dire que le petit gars de chez Neos, logiquement, devrait remporter ce classement. 6ème, Martinez. Classement par équipe. C'est la team et Neos. On est 4ème avec 10 minutes 19. C'est pas mal, sincèrement. C'est pas mal. Je m'attendais à pire. Sergio Nao qui est toujours devant au classement de la combativité avec 510 km. Mais rien n'est joué. Même si on a un petit peu d'avance. Écoutez, franchement, de très très bons résultats quand même. Satisfait. Bonus de récupération pour Rosa et pour Sergio Nao. Qui franchement, joue bien le coup jusqu'à présent dans ce Dauphiné. Sur ce, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ces 3 étapes vous auront plu aujourd'hui. Le comptement de par équipe. Bon, c'était très compliqué pour nous. L'étape de plaine et enfin l'étape de haute montagne. Qui fut vraiment plutôt bonne. Sans déconner. 11ème place, 18ème place. On est content. Pour nous, c'est bien. Sincèrement, je pense que c'est bien. Attention, demain, c'est pire. C'est pire. Albertville, La Rosière et Montméliant, Saint-Gervais. Ça va être terrible. Et bien sûr, ce sera pour les purs grimpeurs. Autant vous dire que mon équipe, ça va être compliqué. Vraiment. Mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Et surtout, de garder ce maillot à poids. Ça ne va pas être facile. Parce qu'il y a vraiment de la première catégorie partout. Et du HC ensuite pour l'étape finale. Donc, ah non. Pour l'étape vers La Rosière, justement. HC. Et même pour la dernière de la première catégorie. Ça va être dur. Mais on va tenter vraiment d'avoir ce maillot à poids. Ce n'est pas du tout garanti. Mais on va essayer. Merci à tous. En tout cas, par contre, juste un truc. Le sprint intermédiaire, le maillot vert, c'est beaucoup plus jouable avec sa Jouenao. Vraiment. Je pense qu'on peut l'avoir. Le maillot à poids le plus dur. Merci à tous. On se retrouve très bientôt demain pour la suite de cette série sur Blood Pro Team. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça vous a plu. Ça aide la chaîne. Ça fait toujours très plaisir. Abonnez-vous. T'en as manqué la suite. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.